Des dizaines de personnes participent cet après-midi à une manifestation pro-palestinienne au centre-ville de Montréal. On rejoint Hadi, Hadi qui est sur place. Hadi, comment ça se passe à l'heure actuelle? Écoutez, Marianne, on compte environ pour l'instant peut-être 200, tout au plus 300 personnes qui sont rassemblées au coin de Peel et de Sherbrooke. Un peu plus tôt, sur le coup de 13 heures, il se trouvait, ces gens-là, devant le consulat général des États-Unis. C'était d'ailleurs le lieu de rendez-vous pour ce rassemblement. Ça se passe très bien pour l'instant. Il n'y a pas de débordement, forte présence policière. Et les gens, visiblement, sont encore, encore une fois, en colère et toujours aussi mobilisés qu'il y a deux semaines. Pour en parler, Marianne, à mes côtés, j'ai Farah. Farah, elle est d'origine libanaise et palestinienne. D'abord, merci d'avoir accepté de me parler. Vous avez la famille à Gaza et en Cisjordanie. Parlez-moi de l'importance de ce rassemblement pour vous. Qu'est-ce que ça représente? Déjà, on est tous là vraiment pour protester contre le génocide des Palestiniens par l'occupation... le régime d'occupation israélienne. Et je pense que c'est vraiment très, très important de montrer à Gaza qu'ils sont... qu'on ne les oublie pas, qu'on est là avec eux, qu'on fait tout ce qu'on peut pour leur montrer notre solidarité et notre soutien. Jacques, malgré tout, il y a quand même un sentiment d'impuissance, parce que vous ne pouvez pas intervenir dans ce conflit-là. Comment vous sentez-vous? C'est impuissante, certainement. Beaucoup de colère, je pense, contre le silence de notre gouvernement canadien vis-à-vis de ce qui se passe. Mais je suis aussi... j'ai le cœur plein quand je vois tellement de beaux mondes dans les rues aujourd'hui qui viennent montrer leur solidarité avec le peuple palestinien, puis de condamner les actes de cette occupation. Ça fait deux semaines qu'ils tuent les Palestiniens sans aucune distinction, qu'ils tuent des enfants, puis bombarder des hôpitaux, des écoles, ou des médecins, des infirmières, des journalistes, où les gens ont cherché refuge. Marianne, je vais vous montrer des images de l'autre côté complètement. Vous voyez, on est en direction de l'Est actuellement, toujours sur Sherbrooke. Farah, une question pour vous. Vous m'aviez confié que vous avez des membres de votre famille en Cisjordanie. À Gaza, avez-vous réussi à leur parler? En Cisjordanie, oui. C'est la famille de mon conjoint. À Gaza aussi, à travers la famille de mon conjoint. Et malheureusement, vous avez perdu un membre de votre famille. Oui, c'est vrai. Le cousin de mon mari. Vous l'avez appris quand? Il y a une semaine, à peu près. Farah, je vous remercie beaucoup pour votre temps. C'est très apprécié. Bonne journée. Marianne, pendant que je montre des images en direct, je veux également vous mentionner le fait que depuis deux semaines, on voit à Montréal de plus en plus de crimes haineux. Des crimes haineux qui, à la fois, c'est parfois la communauté juive, mais d'autres fois la communauté arabe et la communauté musulmane. Alors, vous voyez, c'est environ 25 crimes haineux qui ont ciblé la communauté juive. Et environ une dizaine, 11 pour être le plus précis, qui ont ciblé la communauté musulmane. Je vous montre maintenant des images qui ont été diffusées un peu plus tôt sur le réseau social X. Et ce qu'on y voit, c'est un mur sur lequel il y a une croix gammée nazie. Des images, évidemment, qui sont choquantes. Je préfère vous en aviser. Également, tout près écrit en anglais, tous les musulmans doivent être tués. Alors, ce sont des incidents comme ceux-là que le service de police de la ville de Montréal recense depuis le 7 octobre, donc depuis que le Hamas a attaqué finalement Israël. Il s'en est suivi, cette riposte sanglante depuis. Et cette riposte qui conduit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours, à ces mouvements de mobilisation dans les rues, notamment à Montréal. Mais également, écoutez, demain à Québec devant l'Assemblée nationale. Alors, je le rappelle, on est actuellement au coin de Sherbrooke et de Peel, toujours en direction Ouest. Important déploiement policier, évidemment, pour éviter tout débordement possible. Et je vous assure, tout se passe très bien, du moins pour l'instant, Marina. Oui, alors que c'est important de le dire, à la fois les policiers, le gouvernement aussi l'a dit, la haine ne sera pas tolérée. C'est important également de le rappeler. Alors qu'on voit justement... Oui, vous voyez, Marianne, on a pris tous les moyens pour assurer la sécurité de ce rassemblement. Alors, la calavalerie du SPVM, elle est là. L'anti-émeute suit toujours, parce qu'on ne sait pas à quel moment ça pourrait déborder. On ne voudrait surtout pas que des contre-manifestants se présentent sur les lieux, ça pourrait évidemment causer certaines frictions. Alors voilà pourquoi les policiers prennent plus de précautions que pas assez. Espérons qu'il n'ait pas à intervenir. Merci beaucoup, Adi.